Je suis Céline, donc moi je suis bibliothécaire en bibliothèque de quartier à Grenoble et je suis également déléguée syndicale pour la CNT à la ville de Grenoble. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du coup de ce mouvement de greffe, quand vous l'avez commencé, sur quelle base, etc. ? Alors en fait, au mois de juillet, nous on a appris que les bibliothèques n'auraient pas à contrôler le pass sanitaire puisqu'on pouvait fonctionner avec une jauge limitée à 50 personnes. Ça, c'était dans le projet de loi. Et en fait, brutalement, cette cause a été retirée de la loi et tous les établissements culturels recevant le public avaient l'obligation de contrôler le pass sanitaire. Et les bibliothécaires, en l'occurrence, ont été habilités de force, sans consentement, pour effectuer ce contrôle. Donc nous, dans un premier temps, on a alerté notre hiérarchie en disant qu'on refusait d'effectuer ce contrôle, qu'on voulait trouver des alternatives et qu'il était hors de question que nous soyons complices des discriminations dans l'entrée et dans l'utilisation des services publics. Voilà. Donc, en fait, on a tenu... On a vécu plusieurs semaines avec des bibliothèques qui ne contrôlaient pas entièrement, ou des bibliothèques qui contrôlaient selon quelle personne était affectée à l'entrée de la bibliothèque. Et très rapidement, l'administration nous a menacé de sanctions en nous rappelant qu'on avait un devoir d'obéissance à la loi. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on est rentrés en grève. Parce qu'en fait, très vite, nous, on était d'accord pour dire que nous étions solidaires, que nous ne contrôlions pas, nous étions solidaires entre nous. Et en fait, nos revendications, elles sont simples. On refuse absolument de contrôler le pass sanitaire en bibliothèque parce que c'est discriminant, parce que ça exclut des usagers, parce que ça casse le lien de confiance qu'on a établi, les liens de proximité, et parce qu'on considère qu'en fait, le pass sanitaire n'est pas une mesure sanitaire, justement. On a fonctionné pendant le deuxième et le troisième confinement en étant ouverts, en accueillant les usagers de jauges, le masque, le gel, la licenation sociale. Il n'y a jamais eu de cluster en bibliothèque. Donc on pouvait continuer. La deuxième revendication, c'est le refus des sanctions, évidemment. Et la troisième revendication, en fait, c'est la sécurité des agents au travail. Parce que dès la mise en application de ce contrôle, en fait, plusieurs collègues ont été agressés verbalement, psychologiquement, par des usagers mécontents et en colère. Et le rapport à la mairie, du coup, ça se passe comment ? Parce que c'est Éric Piolle qui est maire de Grenoble. Donc voilà, je suis une mairie qui est plutôt une alliance PCF, France Insoumise, Europe Écologie, Les Verts. Et Éric Piolle s'était positionné publiquement, en fait, dans le débat plutôt contre le pass sanitaire. Est-ce que vous, du coup, ça s'est ressenti dans la discussion avec lui ? Est-ce que vous avez pu discuter directement avec le maire ? Alors, nous n'avons, à ce jour, jamais rencontré le maire, car il refuse obstinément de rencontrer l'intersyndicale et les bibliothécaires en fait. Donc, en fait, notre interlocuteur, c'est l'adjoint personnel de la mairie. Nous, dans un premier temps, quand on a pu rencontrer l'administration et donc c'est l'adjoint personnel, nous avons tout de suite demandé, enfin, exposé, en fait, pourquoi le pass sanitaire était, selon nous, une mesure antisociale et qui s'est plante. La mairie nous a tout de suite répondu qu'effectivement, elle était entièrement d'accord avec notre positionnement. D'ailleurs, Éric Piolle s'était positionné dans son tribune, dans Libération, disant qu'il était contre le pass sanitaire et qu'il appelait à une mobilisation. Sauf que, pour une raison mystérieuse, la mairie de Grenoble a décidé de se cantonner à une position très légaliste, d'obligation, d'obéir à la loi. Et donc, elle nous a demandé de faire une lutte. En fait, elle nous a délégué la lutte. Et elle nous a demandé de lutter, de lutter médiatiquement, de faire bouger les nouveaux gouvernements tout en tant que nous menaçant de sanctions, si nous n'en faisons pas le contrôle. Donc, d'un côté, on a les discours d'intention médiatiques. Et puis, de l'autre, on a le cauchemar de la ville de Grenoble et de sa gestion très manageriale des équipements et des agences. Et du coup, si publiquement, on n'est complètement pas sanitaire, à l'intérieur, c'est marche ou crève, on contrôle, on est sanctionné. Là, il y avait le rassemblement cet après-midi, en fin de journée. Vous avez réussi un peu à faire des liens avec d'autres secteurs qui sont mis en lutte sur Grenoble ? Oui, alors on est en lien avec un collectif « Contrôler n'est pas notre métier » qui regroupe des bistrottiers et des bistrottières. Ce sont plusieurs bars et restaurants de Grenoble qui refusent effectivement de contrôler dans leurs établissements parce qu'ils ne veulent pas recouvrir leurs clients, parce qu'ils veulent rester des lieux d'accueil, des lieux bannayants. Et du coup, nous sommes en lien. Ils aimeraient vite à prendre la parole ce soir, d'ailleurs, au restaurant. Ok. Et du coup, dernière question, est-ce que pour le moment, donc la grève, elle tient, voilà, il y a des mobilisations, etc. Est-ce qu'au niveau des sanctions, pour le moment, vous avez un peu eu des premières sanctions qui sont tombées ? Une idée de ce que seront les sanctions si elles devaient tomber ou absolument pas ? Non, c'est le grand mystère de cette mobilisation. Donc en fait, on est en grève depuis le 24 août. C'est le 25e jour aujourd'hui. Donc on a émet assez de sanctions depuis le 9 août. On a été amnisté plusieurs fois. Ça, c'est aussi un conceptant sur l'amnistie. Et depuis le 25 août, chaque jour, quand on ne s'en est pas en grève, nous avons l'obligation de nous positionner, c'est-à-dire pour ou contre le contrôle, et automatiquement on reçoit un mail disant que des mesures disciplinaires vont être demandées à notre en compte. Donc en fait, ça fait depuis le 25 août, quotidiennement, si on n'est pas en grève, on reçoit cette menace de sanctions qui ne se concrétisent jamais. Alors, c'est pour l'instant. Mais en fait, et d'une, nous n'avons aucune idée de ce à quoi nous exposons en termes de sanctions. Et en plus, on ne sait pas quand elles vont tomber. Et en fait, c'est en train de faire craquer tout le monde parce que dix semaines sous la pression permanente des sanctions, en fait, c'est pas tenable, évidemment. Et du coup, dernière question. Donc aujourd'hui, il y avait ce rassemblement, cette date nationale des bibliothèques en grève, qui était la deuxième. Est-ce que vous avez pour le moment discuté d'autres perspectives ? C'est quoi un peu pour vous la suite de ce mouvement ? Alors, pour Grenoble, on a voté la reconduction de la grève. Enfin, on est toujours sur un préavis illimité localement. Donc on va avoir une nouvelle journée de mobilisation la semaine prochaine, ce sera vendredi. On espère que la prorogation du pass sanitaire ne sera pas votée et que du coup, on pourra joyeusement se dire que ça va se tenir à un jour ce cauchemar. Et on espère une autre date nationale. Et puis surtout, on espère que ça va s'arrêter le 15 novembre parce qu'on ne tiendra pas... Ça va être dur de tenir.